La contagion ça marche ça marche toujours. Alors très souvent on joue ça avec Wisp parce que Wisp en plus elle augmente la vitesse du projectile donc ça marche très très bien. Donc regarde je vais prendre une conta de type Dockram. Dockram c'est la base avant d'aller faire autre chose qu'une Dockram. Commencez déjà par faire un Dockram qui est déjà très très bien en termes de damage. Il n'y a pas besoin de Riven. De toute façon l'influence elle est trop basse. Il n'y a pas besoin de Riven. Fury, ah non c'est pas ce build là. Le pay c'est pour le light attack. C'est la version contagion c'est celui-là. Voilà tu fais ce build là. La contagion t'es pas obligé d'avoir une rang max tu mets une rang 0 ça suffit largement. Ça influence juste le bonus de dégâts que tu as selon la distance à laquelle se trouve l'ennemi. Voilà tu laisses comme ça en coraux du cri de chance et tout voilà t'es bien. Ça peut jouer en x12 aussi il faut juste changer le build pour faire un truc en x12 avec tu peux faire un truc avec crescendo. Ça marchera très très bien aussi ça augmentera ta base damage et tout ça. On va faire une version... Est-ce qu'on le fait toujours avec Eclipse ? Non on peut le laisser avec Rino. Alors ça j'avais changé mon build et pour aider quelqu'un il me faut plus de puissance. Alors attends je vais refaire mon build de Wisp. Je vais essayer de garder le 100% de range. 156 de portée c'est très bien. Je vais remettre mon bien chaussé accru. Bien évidemment vous pouvez jouer ce que vous voulez à la place ici. Vous n'êtes pas obligé de mettre bien chaussé accru. Et je vais mettre secret de l'augure. Par contre moi je suis pas obligé d'aller chercher ça là. Intensité arconte je m'en fous un peu. Je vais mettre plutôt intensité comme ça et je vais mettre vitalité rang 0. Vitalité rang 0 comme ça. Comme ça j'ai juste un bonus de crit de puissance supplémentaire. J'ai ma petite mue augmentée. Je suis pas obligé de mettre ça non plus. Je peux les chercher. Je vais mettre juste une energize on s'en fout. Je vais mettre juste une energize. Ok il me reste une polarité en V. Ah non si ça va. Secret de l'augure qu'est-ce qu'il me manque. En puissance. Alors je peux mettre juste le troisième mode Umbra. J'ai tout hein. J'ai tout. J'ai tout. Je vais mettre le troisième mode Umbra. Voilà comme ça on est à 355 de puissance. On va passer à 400% 420 avec ça. Bon allez c'est bon. Et j'ai ma petite contagion. On va aller. Bon ici il y a une entrée qui est vraiment sympa quand tu veux jouer contagion. Poison c'est très bien docteur Maxtez. Poison c'est très 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 bien contre les corpus. Tu tueras les trash très facilement. C'est juste les démolistes où là il faudra leur strip l'armure. Oh yeah. C'est cette entrée là. Tu vois je mets mes graines. Je sais pas je me les remets ici. Oh. Ici il me manque la rouge. Voilà. Ok je mets le buff du 4. Donc tu vois la docram ne fait pas. Elle fait pas du giga crit parce que de toute façon il te faudrait un Riven en plus pour faire du giga crit. Ou alors jouer couleur veau à la place de jouer Eclipse ou Rhino. Peu importe. Mais regarde c'est des millions de damage que ça fait. Donc tu fais déjà des millions de dégâts grâce à ça. Ça one shot absolument tout. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? C'est un truc qui marche toujours bien tu vois. Voilà et pas oublier que niveau survivabilité les gars le simple fait de ne pas toucher le sol. Les ennemis ne vous voient pas. D'accord donc vous pouvez faire ça et hop. Tac. Vous n'êtes pas censé avoir de problématique de survivabilité. Ça tient très très bien. J'ai mis triple Umbra là. Mais j'ai mis des rangs 0. C'est juste... C'est juste pour avoir le bonus sur celui d'intensité. Plus de durée ? Non parce que... Tu vois regarde là je suis sur mes graines tu vois. Donc je risque pas d'avoir de problèmes. Après c'est vrai que pour l'Eclipse éventuellement... Bon là je jouais Eclipse parce qu'à l'ancienne on jouait Eclipse mais... Est-ce que là aujourd'hui on jouerait pas Couleur Vaud ou alors on jouerait pas... Je sais pas les gars j'ai pas suivi comment les mecs ils jouent... Ils jouent ça maintenant. On le joue plus du tout ce truc là. Franchement ça fait très longtemps que j'ai pas sorti la contagion. Là je le sors, je me surprends moi-même tu vois. Et Dockram est très très bien les copains. C'est l'arme zoo qui a la meilleure quantité de damage de base parmi tous les zoos. Elle est très jouée, très utilisée, très appréciée. Mais bon faut pas chercher de Riven dessus parce que l'influence est dégueulasse. Si vous cherchez un Riven, vous cherchez sur le Rab V ou sur le Cronche. Pour pouvoir faire une contagion, vous cherchez Cree de chance avec des stats intéressantes. Je crois que la meta sur le Riven... La meta sur le Riven de contagion c'est... Cree de chance, vitesse d'attaque et melee damage. Ça influence la vitesse du projectile, plus vite il touche l'impact mieux c'est. Si je dis pas de conneries c'est ça, c'est Cree de chance, melee damage et vitesse d'attaque. Si je me trompe n'hésitez pas à me reprendre, je suis plus sûr de ce que je dis là. Il y a L2 qui est... oui oui aussi il y a L2 qui est en vulnérable. Voilà le simple fait d'être en l'air, t'es tranquille tu vois. Ah merci ! Merci mon poteau. Attends tu me l'as envoyé où ? Tu l'as envoyé où poteau ? Euh goth, goth... Ah c'est ok. Non c'est pas celui-là ? Non c'est pas celui-là. C'est sûr tu me l'as envoyé goth ? Ici. Ah au dessus ! Ah vas-y renvoie-le, renvoie-le ! J'avais pas vu. Vous renvoyez la vidéo avec le build de Wukong là qu'on a vu. Il propose plein d'armes les gars, comme ça vous pourrez prendre celle que vous désirez. Non mais t'as des mods Elias. C'était ça que partageait la dernière fois le copain là. Tu vois t'as ça là, t'as... Enfin c'est pas jamais. C'est juste que t'as le mod aéro ici qui... T'as moins 100% de gravité sur la visée planée donc du coup ça dure deux fois plus longtemps. Et plus 90% de durée de la visée planée donc tu vois déjà tu... T'augmentes considérablement le temps que tu restes en l'air rien qu'avec ces deux mods là. Donc en plus tu peux mettre l'un des deux, tu peux le mettre en exilu si tu mets pas bien chaussée accrue donc let's go. Ok ? Alors je te remets le build de la contagion. Non mais même moi d'arrêt d'arrêt je vais pas réapprendre à le faire. On a fait une vidéo une fois pour expliquer comment faire une attaque lourde avec la contagion. Pour lancer le projectile c'est un enfer, je le fais jamais même moi. Evidemment que vous allez faire des gigas crits rouges ça va faire des gigas damage de fou. Et c'est un enfer à faire. C'est un enfer. Il faut faire une espèce de glissade au bon moment et tout. Même moi franchement je me prends pas la tête à ce point là. Vous allez sur YouTube les gars on avait fait une vidéo pour montrer aux gens comment faire les vieilles attaques sur la contagion. Faites le via cette vidéo parce que j'ai pas envie de réapprendre à le faire. Moi c'est un truc je ne joue jamais et ça ne m'intéresse pas. Il ne vaut d'avoir fait des constructions ici les deuxques. J'ai pas trouvé. Il ne silent déjà oublié.